Yo mes OGs, j'espère que vous allez bien Désolé, c'est de plus en plus le bordel dans la chambre du geek Tout s'empile, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal en fait Parce que là, il y a mon top film d'action Je ne vais pas faire vraiment un top 10 Parce que je n'ai pas réussi à les classer, tu vois Et si ça vous plaît, je referai un petit classement Top, je ne sais pas, film de gangster, film classique, film d'aventure Là, tu as mon top jeu vidéo J'ai vraiment fait un classement pour le coup Va checker ça, je vais tourner juste après la prochaine sélection Avant de commencer, je vous ressors une petite jaquette Street of Rage 2 que j'ai retrouvée dans mon carton Dans mes petites affaires Et regarde un peu à quel point c'est cinématographique justement Ça fait vraiment film d'action, je trouve, des années 90, années 80 Je préfère quand même la jaquette japonaise Parce que dessus, ils se sont inspirés de Van Damme A mon avis, ils se sont inspirés de JCVD, tu vois Je te montrerai une image, mais on croirait vraiment que c'est lui qu'ils ont décidé Et je la trouve trop stylée Allez, on rentre dans le vif du sujet Bon, le premier forcément, tu l'as capté tout de suite Skyfall Alors, je ne suis pas trop James Bond en général Je ne suis pas un fan de James Bond Mais Skyfall pour moi, c'est un chef-d'oeuvre Vraiment La musique, l'introduction C'est la scène d'introduction à chaque fois C'est très créatif Mais là, elle est magnifique Avec la musique d'Adèle Que je ne suis pas un fan de cet artiste Mais là, je kiffe la musique Je kiffe la voix du doubleur Parce qu'on a des excellents doubleurs en français, tu vois Souvent, les gens disent Ouais, je préfère écouter en VO Mais j'adore sa voix Je trouve que ça lui donne Un charisme, un charme incroyable Tout lui ne réussit pas, tu vois Ce n'est pas James Bond qui claque des doigts Et il saute d'une voiture et tout Non, il est en danger Il est un peu en état de faiblesse Et j'aime bien quand on montre un peu la faiblesse des héros Je trouve que c'est encore plus attachant Tu vois, moi, je ne suis pas trop film d'action Étrangement, je ne suis pas très attiré par tout ce qui est blockbuster En mode des millions de dollars Mais tu en ressors avec une coquille vide Là, j'en ressors avec des émotions Encore une fois, pour moi, c'est le but du cinéma Et de tout ce qui est art Jeux vidéo, pour moi, c'est de l'art aussi Musique, tout ça Tant qu'il n'y a pas d'émotion, pour moi, ça ne sert à rien Et finalement, quand c'est des fusillades à répétition Des explosions de partout, tu n'y crois plus Moi, ça me fait mal à la tête Et j'en ressors en mode Ouais, c'est bien, c'est joli, c'est bien fait Je ne sais pas Je ressors un peu en mode Tout se ressemble Et je n'ai plus trop plaisir à voir ces gros films Bourrés d'explosifs, etc Et pourtant, tu vas voir qu'il y a de la testostérone dans mon classement Film d'action, tu vas voir, c'est de la testo Si tu regardes tout ça Tu regardes ça à 6-7 ans Tu deviens un autre homme Alors, Crozéro Ça, c'est une des dernières claques que j'ai prises Je me souviens de la publicité J'étais au lycée Ils avaient fait la petite publicité de 10 secondes à la télé J'ai fait, oula Ça, il faut que je regarde ça Parce que ça, c'est inspiré d'un manga Ça parle de baston De gang Et après avoir vu ça Je voulais monter mon propre gang, si tu veux Je voulais carrément qu'on fasse des bastons au lycée Et c'est ce que je faisais On ramenait les gants On se mettait dans un petit coin Combat clandestin Il y avait un coin de la cour qui était caché, tu vois Tu descendais un peu Dédicace à ceux qui ont été à Claude Monet LH, on connaît On rentrait après, on se saignait du nez sur les copies Le prof, il dit qu'est-ce qui s'est passé Voilà, donc Rose Hero 1 et 2 Lequel je préfère ? Je me demande lequel je préfère Le 2 traîne un peu en longueur, je trouve au début Par contre, les scènes de baston à la fin sont excellentes Et le 1, le 1 te met vraiment dans l'univers Ah, j'aimerais trop apprendre le japonais Il faut que je sais que dans ma vie, un moment ou un autre Les oddies, je vais me lancer, tu vois Je vais prendre des cours L'acteur est très très stylé Pour tout te dire J'avais fait sa coupe de cheveux J'avais tellement été matrixé par ce film Que j'avais fait sa coupe de cheveux au lycée Et à l'époque, c'est quelle année que c'est sorti ça ? 2009 Ah ouais, ça date quand même C'est quoi cette coupe, tu vois ? C'est quoi ce délire ? J'avais même fait les deux traits pour te dire Et quel point j'étais à fond C'est inspiré du manga Cross Je te le conseille C'est un bon manga De Furio Ça me fait penser à Rakai Blues Et s'il me faisait un film Rakai Blues Vraiment de ce style-là Alors apparemment le réalisateur, Takashi Mike Il est stylé Moi je connais pas trop J'ai pas vu ses autres films Je sais qu'il a adapté Battle Royale Tu vois Qui est un de mes mangas préférés Je l'ai sûrement présenté dans ma sélection de mangas Mais voilà J'ai pas vu tous ses films Mais celui-là, je le trouve vraiment excellent Bon, il y a deux-trois scènes un peu What the fuck Où tu te dis Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel ? Mais bon, c'est marrant La musique est stylée Les persos sont tous un caractère C'est le bordel Dans le lycée, ça tape de partout Il y a une ambiance Ça respecte l'univers manga C'est excellent Allez mon prochain Tu sais que j'allais t'en parler quand même Regarde le poster Le nom s'affiche partout Dans la chambre du geek Et pour moi c'est une légende Pour moi c'est Bruce Lee C'est mon enfance Tu vois Alors c'est mon préféré La fureur du dragon Parce que c'est le premier que j'ai vu Je me souviens encore de ce moment Alors je vais te raconter un truc un peu perso Tu vois Je sais pas si tu peux t'identifier Si tu peux te reconnaître Mais il y a des moments dans la vie Où on rentre dans la philosophie Mais tu regardes quelque chose Et t'as l'impression de Ce que j'appelle l'état de flow Tu vois Tu rentres dans la zone Et moi j'avais 6-7 ans Et c'est un peu ça J'ai découvert ça Je me suis dit Tu vois Encore aujourd'hui ça m'influence Encore aujourd'hui je m'entraîne Dans l'esprit Bruce Lee Tu vois C'est inconscient Mais je pense encore à Bruce Lee Quand je m'entraîne Tu vois Pour te dire à quel point ça m'a marqué En fait j'étais en mode Je regardais ça Et c'était comme une évidence J'ai fait Après le lendemain J'étais à l'école Je m'en souviens Je me suis habillé avec une tenue chinoise Traditionnelle Parce que j'adorais la Chine Donc c'était un peu ridicule Un peu comme Sang Gohan Tu vois Tenue Je crois qu'il met une tenue un peu chinoise Quand il est petit Je suis arrivé comme ça le lendemain à l'école Les gens étaient très influencés Par tout ce qui est films Surtout les films d'action Arts martiaux Qui m'ont beaucoup Bon le combat Maintenant tu connais Je t'en parle tous les jours À ma chambre du guide Combat contre Chuck Norris C'est stylé au début Le personnage Il est un peu On le prend un peu pour une vivie Tu vois C'est un peu un mode de Ouais c'est le nouveau C'est un peu une victime Et puis après il arrive Il montre un peu ce qu'il vaut Le petit dragon Avec sa queue Il frappe Classique Le Nunchaku Ouais le Nunchaku Mon père m'avait fait un Nunchaku Je m'en souviens encore Il avait pris deux barres Deux morceaux de bois Une chaîne D'ailleurs je crois que ça avait été interdit Pendant un moment à New York Parce qu'il y avait la fièvre Bruce Lee Et tout le monde avait des Nunchaku Et tout Ils avaient interdit ça dans les rues J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps Bref Bruce Mon menteur Ma vie n'a pas été la même Dès que j'ai vu ce film à la fin J'étais complètement C'est un instant de révélation Et je pense que ça fait partie de ton destin Moi je pense Vraiment ça fait partie de mon destin Et heureusement qu'il y a des gens comme ça Qui t'inspirent dans ta vie Je reconnais autour de moi Ils n'ont pas de Pas de repères Je veux dire Tu vois ils ne me disent pas Ouais il y a un acteur que j'aime Alors c'est très bien Tu vois chacun son délire Mais je trouve que c'est important D'avoir des repères Des gens qui t'inspirent Qui montrent une voix différente Tu vois Bruce Lee C'est un mec Il était en dehors des codes En dehors des systèmes de son époque Je t'en reparlerai Bruce Lee C'est ma passion Ah oui il s'agissait de The Revenant The Revenant Que j'ai été voir au cinéma Regarde moi ses têtes mon gars Ça résume très bien Les états d'esprit du film DiCaprio Mon acteur préféré Enfin un de mes acteurs préférés La musique La musique c'est C'est un japonais Et Il a fait aussi la musique Tu sais Moi je t'en parle Mais il y a un sample Que PNL a repris De un film qui s'appelle D'ailleurs Furio Apparemment Merry Christmas Mr Lawrence Bref La musique L'atmosphère Le plan Alors Je suis pas un spécialiste de cinéma Mais le plan séquence Au début En fait le plan séquence Apparemment c'est J'ai appris ça en voyant ce film Quand Il n'y a pas de coupure Tu vois Tu suis le personnage Et il n'y a aucune coupure Toutes les scènes se passent La caméra va dans les arbres Ouais un peu mystique Mais symbolique Moi j'aime bien Quand il y a des signes Et c'est à toi d'interpréter On te donne pas tout dans la bouche En mode Tout est hyper calculé Il y a toutes les ficelles On te montre des choses Et tu peux voir une météorite Qui tombe Tu vois Moi ça me parle beaucoup Zero of None les gars Les filles Les OGs Drive Drive Oh là là Bah le film Pour moi de Ryan Gosling Qui je préfère Ryan Gosling Qui est un acteur Que j'aime bien Je trouve qu'il rapporte Ce style un peu Acteur classique Tu vois des années 50 Il rapporte une certaine Virilité Enfin une certaine classe Tu vois un peu C'est un peu Ouais j'aime bien Et dans ce film Bah le perso Est pour moi une inspiration Parce que t'as pas besoin Bon là je parle beaucoup Mais en vrai Dans la vie du tous les jours Je parle pas beaucoup Je suis pas un gars Qui parle beaucoup Et tu peux être super classe Tu peux être un homme Très viril Très imposant Très puissant Sans parler beaucoup Tu vois il est hyper mystérieux Au final tu connais pas son prénom Ça c'est déjà C'est stylé Juste c'est le driver C'est le conducteur Et Les scènes Quand il commence à A montrer ce qu'il vaut Ce qu'il a dans le ventre C'est à dire que Tu te dis que c'est un mec calme Et tout Et tu sais la scène de l'ascenseur Bref Je te dis un petit clin d'oeil Mais tu as compris Si tu l'as vu La musique L'ambiance L'esthétique Les voitures Alors que je suis pas un fan De course de voiture Mais les courses de voiture La petite histoire d'amour Qui fait plaisir Ça m'a rappelé des souvenirs Je trouve ça trop trop stylé Jusqu'à la fin Qui est très très belle Drive A voir absolument Franchement J'ai cru que c'était un film A l'époque on en parlait J'ai cru que c'était un film d'action basique En mode Bah tu vois J'ai cru que tout le monde disait Que c'était un blockbuster J'avais compris ça Et en fait quand j'ai vu Je me suis dit Ah ouais non ça sort des codes Et c'est super stylé Apparemment c'est aussi pas mal référencé A Steve McQueen Je sais que mon frère Et surtout mon père Mon daron Est un fan de Steve McQueen Ok on continue dans la lancée Avec Ong Bak Que je n'ai pas été voir au cinéma Parce que J'avais été refoulé à l'entrée Parce que j'avais moins de 12 ans Et qu'il est interdit au moins de 12 ans A l'époque tu te faisais refouler au cinéma Bon faut dire J'avais une tête de tchoupi Tu vois Donc que bon Je me suis fait recaler Ong Bak Tony Ja Qui est né le même jour que moi Respect C'est pour ça qu'on se reconnait Tu vois D'ailleurs à un moment Il a pété un câble Il est parti dans un temple Pendant le tournage de Ong Bak 3 Je crois Il a dit c'est bon J'arrête de devenir moine Et en Thaïlande ça se fait beaucoup Dans leur vie Ils peuvent devenir moine Et après revenir à la vie civile Bref Et ce film C'est celui qui a un peu popularisé La box thai en France Enfin non Je dis des bêtises Parce que la box thai C'est depuis les années 80 Les français c'est des précurseurs En Europe T'en as déjà qui allaient s'entraîner à l'époque Où t'avais pas de touriste Mais là bon Dans les cours de récréation On se faisait tous des kicks de Ong Bak Tu vois On appelait ça le kick de Ong Bak Je me souviens Je mettais des coups de coude à des potes Notamment Kevin A qui j'ai mis un petit coup de coude Pour lui montrer une scène Il s'est rapproché Il avait un appareil dentaire Sa lèvre s'est retournée C'était tout un bordel Sa lèvre Il a encore la cicatrice Respect à toi mon Kevin Oui je t'aime Voilà voilà Donc il doit sauver La tête de Ong Bak Qui a été volée dans le temple De Nong Prado Et les combats sont incroyables Franchement c'était le renouveau Ils disent Tu sais L'Asie nous envoie son nouveau dragon Evidemment Petite dédicace à Bruce Lee Le dragon Mais ouais Ça mérite ce titre Parce que Les scènes d'action Il y a aussi beaucoup de Les scènes où il s'échappe Tu vois Il fait un peu du Comment on s'appelle Pas du free run Mais un peu du parcours Tu vois C'est limite un peu du parcours Comme Jackie Chan Et trop bien Franchement Ce film j'adore Hyper rythmé Et les bastons sont Archi nerveuses Archi stylées Bon là t'as un Rocky Evidemment je peux pas passer A côté de Rocky Pour moi Rocky C'est pas seulement un film d'action Comme je te l'ai dit C'est un film d'inspiration Dès que je vais pas bien Je mets ça Enfin je le connais tellement Maintenant que J'ai plus besoin de le regarder Parce que j'ai les scènes Qui se mettent automatiquement A jouer Mais voilà C'est Rocky Si t'as pas vu Rocky Qu'est-ce que tu fais en ta vie J'ai envie de te dire Ok On continue Je te parlais de La jaquette De Street of French Tout est lié dans la chambre du geek Tout se rejoint évidemment Et sur le premier round Tu vas voir que tout est cohérent C'est pensé C'est un plan Mis en élaboration Depuis des mois Tu vas voir C'est tout un délire Et Kickboxer Pour moi C'est un film Ça donne envie D'aller en Thaïlande T'entraîner dans la montagne De rencontrer un maître Chinois On sait pas pourquoi Pourquoi c'est un chinois Ouais il y a beaucoup de chinois aussi Il y a une communauté chinoise Au Thaïlande Bref T'as des petits clichés Mais moi j'aime ces films Alors je sais pas si on dit Film série B Mais j'adore les films Où en fait T'as du coeur dedans Tu vois C'est ce qu'il dit Jean-Claude Van Damme Il met du coeur dans ses films En gros Ok tu t'attends un peu A ce qui se passe Ok c'est un peu C'est un peu amené De façon Mais voilà On te donne ce que tu veux C'est à dire que Tu regardes ça Tu veux quoi De la baston Avec des vrais enjeux Pas juste des trucs Tu vois Une histoire simple Mais qui donne des émotions Petite histoire d'amour sympa Un méchant charismatique Tempo De la violence Une revanche De la vengeance Tu vois ce que je veux dire J'ai retrouvé un peu Cet état d'esprit Dans Cobra Kai La série Netflix Là j'ai fini Il y a une semaine Le dernier épisode De la saison 1 Tu retrouves une ambiance Années 80 Où c'était vraiment Bas toi pour tes rêves Et ça ça me parle Comme message Tu vois C'est ce que je cherche A promouvoir Sur premier round Qu'est ce qu'ils mettent Un scénario efficace C'est ça Un scénario efficace Une mise en scène impeccable Et des combats D'une violence extrême Du pur gendarme C'est bien résumé Allez on arrive à la fin Un petit Jackie Chan Quand même Bon t'as vu Je t'ai dit C'est mes références Un petit Jackie Chan Parce que Pareil j'étais fan De cet acteur Lui il apporte Un côté chorégraphie Parfois amusante Aussi beaucoup De cascades Il a été dans Une école de cirque Très jeune Un truc de fou En Chine je crois Il y avait un contrat Qui disait Si tu meurs Pendant cette école C'est pas grave Tu vois En gros On est pas responsable Tu vois le délire Et donc Jackie Chan dans le Bronx Il rencontre un peu Les gangsters Les voyous Les bandits Des Etats-Unis Et le mec Il te met des techniques De Kung Fu Dans leur tête Et ça fait plaisir Tu vois J'aime bien ce côté Rommé de l'ordre Avec un chinois Qui débarque Dans le Bronx Et pour finir Mon petit 300 Bah si tu as suivi Un peu les rebondissements Sur ma chaîne Tu sais que je m'en inspire J'aime bien un peu Les répliques J'aime bien Ce film J'ai été le voir 3-4 fois au cinéma Ça m'a mis une claque Franchement Je me souviens De la première scène De bataille J'avais jamais vu ça Alors peut-être Que maintenant C'est un peu vieilli Au niveau des Effets spéciaux Mais là Visuellement Tu vois l'esthétique Je me souviens De la bataille J'ai halluciné J'ai dit Mais non c'est pas possible Quand ils arrivent tous Et que tu as les boucliers Et ils repoussent Comme ça Ils reculent J'avais le souffle coupé Je te jure J'étais barré dedans La musique rock Pour les combats Alors que c'est en C'est en Grèce antique Voilà C'est stylé Voilà Il y a un peu du fantastique Il y a des répliques de fou Le doubleur De cet acteur Est excellent L'acteur lui-même Est excellent Comment il s'appelle cet acteur J'ai pas vu beaucoup De films de lui Gérard Butler J'ai vu un film de lui Où il se venge D'une injustice Au niveau de la justice Il se venge Parce que Il y a eu un crime Contre sa famille Et les coupables N'ont pas été condamnés Très bon film aussi Allez voir Mais c'est un autre délire C'est pas vraiment Un film d'action Quoique C'est plus Non c'est plus policier Que rajouter de plus Les répliques Qui sont excellentes C'est un film Que j'adore Qui est inspiré D'une bande dessinée Que j'avais lu aussi Qui est très très belle Et voilà Franchement Prise de risque Alors le suivant J'ai pas accroché J'ai pas trop Parce que bon Pour moi c'est Léonidas Tu vois C'est le personnage Le caractère Et très bien Et il y a un côté folie Que j'aime beaucoup Tu vois Quand tu te dis Waouh les gars Tu vois C'est incroyable Et voilà mon G Je sais pas combien de temps Ça fait au final Parce que j'ai fait deux vidéos Bah écoute Il va faire au moins Un quart d'heure Que je parle de ça Si ça t'a plu Bah écoute Je te referai une sélection Tu me diras Dans quelle spécialité T'as envie que je te parle Bon cinéma T'as vu Je suis pas un grand spécialiste Je peux te dire mes classiques Je peux te dire Autour des films policiers D'aventure Bref Ce que tu veux Et puis j'espère que ça t'a plu N'hésite pas à me donner ton top 10 Sans forcément un classement Mais comme ça Tu me balances tes références Comme ça je vais checker Et puis je vais voir un peu Moi aussi Des choses que je connais pas Et si t'as des bons films De combat D'art marceau D'action Sans être dans le blockbuster Qui pour moi N'a pas forcément De saveur Pas d'intérêt Bah je suis preneur Et je te remercie Ecoute Je te dis à très bientôt Mon G Dans la chambre du geek Et merci pour ton attention Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501